Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Reichman a la présentation. Le maître de midi, toujours présent, coup d'envoi, j'ai raté la première question, c'est pas grave. Ensuite, vous aviez la très sympathique Axel qui était là avec ses parents en visio. Selon l'Observatoire des Générosités, quel est le montant de dons moyens annuels par français à des associations ? Eh bien, c'est n'a été que 100 euros. Après, vous aviez la jolie flore. Alors, dans la chanson antisociale du groupe Trust, qui chante à tue-tête antisociale à la fin du morceau, c'était des patrons, genre, faire une vidéo demain parce que Jean-Luc Reichman a raconté un truc. Ensuite, vous aviez, c'est vrai, qui ressemblait à Xavier. Ah oui, oui, c'était, franchement, c'est Maxence qui ressemblait à Xavier, qui était avec ses parents en visio. Qu'est-ce qui est menacé par ce qu'on appelle la malédiction ? Kim Kardashian, c'était les sportifs, à chaque fois qu'elle est là, les gens perdent. Comment Ulysse débarrasse-t-il de Polyphène, qui le retient prisonnier, donc qui lui crève un non-œil ? En échange de quoi, Ruth Wackerfield, l'inventrice des cookies, c'était de laisser sa recette à Nestlé ? Eh bien, c'était du chocolat à vie. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge à du duel ? Elle a pris l'accent sur deux, qui est tombée sur une question pas évidente. Quoique, on aurait pu penser qu'elle était facile. Quel état a eu pour gouverneur le gros bras qui joue Blaine dans Prédateur et Capitaine Freedom dans Running Man ? Alors, tu te dis, putain, c'est quoi cette histoire ? Parce que Prédateur, tu connais le film, mais Running Man, je vois pas à Schwarzenegger dans ce film, mais bon, pourquoi pas ? Donc, bon, il est parti sur le Texas. Le maître de Médie a pensé comme moi, il a pensé à Schwarzenegger et la Californie. Eh bien, en fin de compte, c'était le Minnesota. Donc, il aurait été éliminé sur cette question, tout simplement, puisqu'il n'a pas donné la bonne réponse. Alors, bon, j'ai cherché la photo du gros bras. Voilà, c'était lui qui a été gouverneur. Bon, on ne connaît pas ce monsieur. Donc, ensuite, Flore Emilien et Axel se sont retrouvés coup par coup. Dans quelle expression manque-t-il à un ou des gants ? La mauvaise réponse, c'était avoir quelqu'un à son gant. Dans une œuvre de fiction qui est l'acolyte du héros, la mauvaise réponse, c'était Simon Ovrenas. Ensuite, quel stade d'accueil des matchs de Ligue 1 cette saison ? La mauvaise réponse, c'était le stade Geoffroy G. Guichard. Saint-Etienne est en Ligue 2 cette année. Elle était mignonne, je trouve, qui ressemblait un peu à Anne, l'ancienne maîtresse de Midi, mais qui était blonde. Ensuite, quel art existe ? La mauvaise réponse, c'était l'art ciliaire. Et ensuite, David Bowie, elle est partie directement sur la mauvaise réponse, parce que là, franchement, c'était vraiment pas évident. Parce que même moi, j'aurais pensé qu'il avait les yeux verrons, et pas du tout, il avait eu un problème à cause d'une bagarre. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge ? Je dis duel ! Elle a pris l'autre fifille en duel, sauf qu'ils ont envoyé la pupub. Donc, on se retrouve après la pupub. Allez, retour de pupub. Alors, quelles questions va-t-elle avoir ? De quel type d'oeuvre la formule ? Bon sang, mais c'est bien sûr, est-elle l'incourtournable leitmotiv ? Eh bien, tout le monde pensait une série policière, et d'autres, un feuilleton radio, et en fin de compte, c'était une bande dessinée. Donc, elle a été éliminée ensuite en coup fatal, flore face à Maximilien, n'importe où, à Emilien, qui a chanté la Marseillaise, il n'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'était Gainsbourg. Quelle est la couronne, la couleur de la purée de carottes ? Vous voyez, donc, comme il s'est planté avant, ils lui mettent une question facile. Et à chaque fois qu'ils mettent une question facile, c'est une question, mais c'est même pas... C'est une question de débile, voilà, quoi. Mais encore même, il dit, bon. Ensuite, quel mot désigne une personne qui doute de l'avenir politique et économique ? C'était eurosceptique, elle a trouvé, bravo à elle. En quelle année eut lieu l'insurrection ouvrière à Polycommune de Paris, 1800 et des Poussières ? Il a trouvé. Pour elle, quelle marque de voiture américaine ? Et aussi le titre, une chanson de Johnny Vest, c'était Kadia, qu'elle a trouvé, bravo à elle encore. De quoi se nourrit un insecte entomophage d'insectes ? Voilà, donc, il le savait, bien sûr, dans quel pays se trouve la région du Fjordland et son parc national aux forêts impénétrales. Bleu. Elle a dit la Norvège, c'était en Nouvelle-Zélande, je crois. Ensuite, quel grand cornet en papier contient des petits cadeaux mystérieux ? Oh, il n'y en a plus maintenant, c'est des paquets des surprises. Après Madrid, quelle est la ville la plus peuplée d'Espagne ? C'était Barcelone, bien sûr. Quel groupe de musique interprète ? The Final Condom, c'était Europe. Dans le Romain de la Comtesse de Ségur, comment se prénomme le quotidien, le bon quotidien, elle n'a pas trouvé ? En quelle année François Hollande a-t-il été président de la République ? Elle a dit 2004, c'était 2012. Tradituellement, quelle formule magique contient à chaque fois la lettre A ? Donc, c'était bien sûr Ag, Abra, Kadabra. Comment s'appelle aujourd'hui la ville russe de Salingrad ? Donc, c'était Volvograd. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après ? Qui a remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle sur mes lèvres ? C'était Emmanuel De Vos. Quelle ville construite de toutes pièces vers 1960 et la capitale du Brésil, c'était Brasília ? Elle ne l'a pas trouvée. Elle a été éliminée. Et le maître de midi, il a dansé après par rapport au coup de maître. De quel film occulte des années 80 ? The Power of Love était la chanson phare, c'était Retour vers le futur. Au Japon, qu'est-ce qu'un ma kimono ? Eh bien, ils le savaient. C'était... Je ne sais même plus, moi. Tiens, c'était quoi ? C'était une spécialité culinaire, on va dire. Qui a inventé le terme météorologie. Il est parti sur l'autre. L'autre, c'était Rabelais. Et en fin de compte, c'était Aristote. Il a perdu. Donc, il a perdu une étoile à zéro. Quelle ville française fut la première à être dotée de l'eau courante ? Il a trouvé, c'était Nîmes. Franchement, coup de bol. Pour quelles raisons doit-on régulièrement changer les coordonnées terrestres des GPS ? Eh bien, il a dit que c'était pour l'accélération de la Terre. Et pas du tout. C'était pour la dérive des continents. Donc, voilà. Donc, ici, c'est fait avoir deux fois. Donc, bon, pas de bol. Donc, dans l'étoile mystérieuse, on voit un nouvel élément. Donc, on reparlera demain. Et sinon, moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada